... Bonjour, aujourd'hui dans l'Escalator, je reçois Benoît Cohen pour son film Les Violettes avec Eleonore Pouria, Emmanuel Destremo et Gaël Le D.V.A. Donc Les Violettes, c'est un film complètement hors norme. L'histoire d'une petite fille qui nous fait rentrer dans son univers un peu particulier. Un film hors norme parce que le personnage de Violette et tous les personnages du film, d'ailleurs, hommes comme femmes, sont joués à tour de rôle par les trois comédiennes. Donc on rentre dans une espèce de valse comme ça, un peu entêtante, où on est entre rêve et schizophrénie, on ne sait pas très bien. Avec plein de moments hyper drôles parce que les dialogues sont vraiment très très chouettes. Et puis des moments un peu plus durs et mélancoliques. Et on retrouve donc Benoît pour en parler. Bonjour Benoît, ça va ? Bonjour, ça va, oui. Donc déjà, je voulais savoir comment tu en étais arrivé à faire ce film qui est une adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Emmanuel Destremo qui joue dans le film. Comment est-ce que cette envie était née ? Écoute, j'ai assisté à une lecture qu'elles faisaient déjà les trois comédiennes, Eleonore, Gaëla et Emmanuel. Et j'ai été fasciné par ce texte, j'ai adoré la poésie de ce texte, j'ai adoré ce qu'il racontait. Et donc j'ai décidé de proposer à Emmanuel qui au début m'a pris un peu pour un fou parce que c'est vrai que le texte a priori ne se prête pas à un film et est beaucoup plus fait pour la scène. Mais je me suis rendu compte que je pouvais amener plein de choses au niveau de la forme qui à la fois apporterait énormément au texte et à son déroulement. Et en même temps, on pouvait faire un film très novateur, avec des choses qu'on n'avait pas tellement essayées avant. Faire jouer à trois actrices tous les rôles, à tour de rôle, pouvoir avoir dans le même cadre une actrice, puis la même en chant contre chant. Enfin quelque chose, c'était une espèce de dédoublement de personnalité qui était présente dans le texte que je pouvais rendre à l'image de manière assez, je dirais, originale. Alors justement, les comédiennes jouent chacune une facette différente du personnage principal Violette. Et elles jouent également les rôles d'hommes et femmes à tour de rôle. Est-ce que ce n'était pas un peu compliqué au niveau de la direction d'acteur pour les comédiennes comme pour toi ? Non, c'était passionnant parce que souvent les acteurs ont un rôle qui doivent tenir d'un bout à l'autre dans un film. Là, elles passaient leur temps à changer de costume, de maquillage. Non seulement elles jouaient différents personnages, mais elles jouaient aussi différents aspects de la personnalité de Violette. Donc c'était vraiment un exercice incroyablement drôle et surtout très excitant parce qu'on faisait quelque chose qu'on n'avait en gros jamais fait. Ni elle, ni moi et même les techniciens étaient très excités par ce pari qui était un pari à la fois formel. Avec comme sujet de fond quelque chose de très fort, l'enfance, le moment où comme ça on se forme. Et on a tourné trois semaines, c'est un tournage très rapide, mais avec une énergie et beaucoup de plaisir. C'est ça qui t'a séduit justement dans le contenu du film, c'est ce lien avec l'enfance ? Oui, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup la manière dont Emmanuel raconte toutes ces petites fêlures qui font partie de l'enfance de Violette. Et comment on peut imaginer ce que ça va créer à l'âge adulte ensuite. Il y a à la fois beaucoup d'humour dans la manière dont elle aborde les choses qui lui sont proposées, qui sont parfois dures. Il y a aussi des moments qui sont tristes, des moments qui sont bouleversants parce qu'on comprend la manière dont cette petite fille voit le monde à travers un miroir un peu déformant, comme tous les enfants. Et c'est très bien rendu je trouve. C'est vrai. Alors on arrive à la chute qui est le petit rituel mis en place par Robert le cadreur et moi-même. Donc tu dois choisir entre trois questions. On a quoi aujourd'hui Robert ? Alors nous avons la question du cadreur, la question cochonne et la question tonton Alipio. Je prends la question cochonne. La question cochonne. Donc dans le film il y a une scène où l'oncle de Violette qui s'appelle donc tonton Alipio est surpris par Violette en train de mater une scène de film porno. Et en fond sonore il y a des bruits de truies, c'est ça ? Donc je voulais savoir d'où vient ce choix-là ? En fait Violette depuis toujours, depuis qu'elle a pris connaissance de ces films-là, appelle ça des films cochons parce qu'on lui a dit que c'était des films cochons. Et donc elle associe à ces images qu'elle ne comprend pas très bien et en même temps qu'elle croit être quelque chose de bienfaisant puisque son oncle lui dit c'est mon médicament. Donc elle pense que les films porno sont faits pour soigner les gens. D'ailleurs elle-même veut devenir actrice de films porno plus tard pour soigner les gens. Et donc elle, dès qu'elle repense à ces images de films cochons, elle y associe des bruits de cochons. Donc plutôt que d'avoir les bruits du film porno qui n'a rapporté pas grand chose, on a fait ça pour montrer toujours, comme à plein d'autres moments dans le film, la différence entre la réalité de ce qu'on voit et la manière dont ça peut être perçu par un enfant. Et surtout restitué pas mal d'années plus tard par une adulte qui raconte son enfance. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview Benoît. Merci à toi. Bonne chance pour le film. J'espère qu'il va vraiment marcher parce que c'est un format complètement nouveau et en effet un film comme on en a rarement vu. Et puis à bientôt pour d'autres escalators. Ciao. C'était l'escalator de Benoît Cohen pour le film Les Violettes, qui comme je le disais pour moi est un peu la très belle surprise de ce début d'année 2009. Donc on se retrouve bientôt pour un nouvel escalator. Et puis n'oubliez pas surtout, tant qu'à bouffer de la merde, autant manger du cul.